il ya une petite gouttière ici au dessus et dans la gouttière il ya un petit tuyau qui renvoie l'eau dans la grande gouttière qui est ici et c'est cette petite gouttière là au dessus qui était bouché et du coup l'eau s'évacuer par par au dessus du bord directement en faisant clic 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 ça c'est un bon bruit j'ai débouché la première gouttière donc ici il ya eu une cascade d'eau qui en est sorti donc maintenant il nous reste à faire c'est là 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 et toutes les autres de l'autre côté du bâtiment l'outil que j'ai trouvé l'outil que j'ai trouvé ça ça se branche c'est un espèce de multi multi tools multi outils donc ça c'est le le manche à balai on peut mettre un balai un râteau enfin il ya plein d'outils qui existent et alors il ya ce tout ici qui est magnifique qu'on branche dessus voilà et alors pour nettoyer la gouttière je je choisis l'angle que je veux pour nettoyer la gouttière et alors je peux goûter je peux nettoyer avec le petit balai ou bien avec les petits doigts en plastique et surtout je peux gratter et alors ici il ya une entrée pour un tuyau d'arrosage ça nous servira bien jour et alors j'imagine je sais pas de quel côté ça sort à mon avis c'est pour ce côté ci donc on branche le on branche le tuyau d'arrosage et puis ça sort le jet sort par ici pour nettoyer les les gouttières et on 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 Bon finalement sur toutes les gouttières que j'ai nettoyées, il n'y en avait que deux qui étaient remplis de feuilles. Ici on est à l'arrière du bâtiment, on va voir ce que ça donne ici au dessus. Ici c'est un peu spécial, la gouttière passe à travers le bâtiment par l'intérieur, donc c'est toujours très compliqué à nettoyer. J'enlevais la majorité des feuilles, je dois déplacer l'échelle et puis j'en ai encore une, deux, trois, encore quatre à faire comme ça. Après plusieurs jours de gel, les douves sont presque entièrement gelées, donc peut-être qu'avec encore quelques nuits de gel, on pourra s'aventurer sur la glace. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit encore le cas. Mais je voulais vous montrer. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la machine à coudre, la vieille machine à coudre qu'on avait trouvé dans les greniers. Et on a une amie qui a vu la vidéo et en passant en voiture près de chez elle, elle a remarqué que sur le trottoir, il y avait une vieille machine à coudre avec un panneau gratuit à donner. Et donc, elle l'a embarqué dans sa voiture et elle ne l'a offert. Donc, merci Pauline. Voilà. La machine qu'on avait ici dans le grenier, malheureusement, elle n'est pas en très bon état. Elle a quand même bien rouillé, donc je ne vais pas vraiment perdre mon temps à la restaurer. J'ai un peu peur de plus l'abîmer qu'autre chose. Donc voilà, elle restera là comme élément décoratif pour l'instant. Et voilà, on verra plus tard si j'ai le temps de m'en occuper. Mais la machine qu'on a récupérée par Pauline, voilà, je la montre. Elle était comme ici, elle est vraiment parfaite. Il y avait même la courroie. Elle est assez incroyable, mais elle fonctionne parfaitement. Elle ne grince même pas. Il n'y a rien du tout. J'ai mis un peu d'huile, par principe, mais... Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à coudre. On va clôturer le chapitre. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à coudre. Donc voilà, on a une machine décorative et une machine fonctionnelle. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à coudre. On va clôturer le chapitre machine à coudre. Donc, si vous voyez des machines à coudre au long de la route, vous pouvez me les envoyer uniquement si elles fonctionnent comme celle-ci. Ça fait 2-3 jours qu'il fait magnifique ici, donc j'en profite pour travailler dans le potager. Il faut faire un peu de nettoyage après l'hiver, reformer les buttes et nettoyer les allées. Et comme ça, dans quelques semaines, on pourra planter nos légumes pour le reste de la saison. Mais tout ça, ça sera pour la prochaine vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...